... Les 5 et 6 août, la Guadeloupe accueille les membres de Rotary International. Le Rotary, c'est une organisation internationale qui regroupe 1,2 million de personnes dans le monde entier. C'est plus de 34 000 territoires. Et notre mission première, c'est de résoudre les conflits et d'apporter la paix. Et ça commence par ça. Son rôle est effectivement de visiter beaucoup de pays dans le monde entier. Mais sachant qu'il venait sur notre zone puisqu'il souhaitait rencontrer les pays qui ont été sinistrés par les cyclones, il était opportun pour moi, puisque ces pays font partie de mon district, de lui demander quand même de passer en Guadeloupe, surtout qu'on n'a jamais eu de président du Rotary International qui soit venu sur notre zone. Pour ce séjour, le président du Rotary International visitait le centre d'imagerie de la Guadeloupe, ainsi que le Memorial Act. Nous sommes ici pour un peu plus de 24 heures, afin de jeter un oeil sur les activités des autres Rotariens et les remercier pour leur investissement. C'est la première visite d'un président rotarien en Guadeloupe, donc nous voulons nous assurer qu'ils ressentent toute la gratitude qu'ils méritent pour le travail fourni. Nous sommes également présents pour les motiver afin qu'ils poursuivent dans cette lancée. Aussi, nous souhaitons interagir avec la communauté guadeloupéenne afin qu'ils comprennent les enjeux de Rotary International dans notre projet de rendre le monde meilleur. Les plans ont déjà commencé avant sa visite, puisque quand la Dominique a connu son cyclone, le district a commencé à collecter des fonds. Et le but également, c'est de reverser maintenant ces fonds selon les actions qui vont nous être présentées à la Dominique. Une soirée de gala fut organisée à la Toubana afin d'effectuer une levée de fonds pour le financement d'actions rotariennes dirigées vers les plus fragiles et les plus démunis.